Salut, ici Dominique Tardif. Ah, bienvenue à Juste entre toi et moi. Bienvenue au dernier épisode de cette deuxième saison de Juste entre toi et moi, déjà. Mais nous serons de retour, oui, nous serons de retour. La date reste à confirmer, mais ce sera quelque part en 2024, plus tôt que tard. Si vous avez des suggestions d'invités pour la prochaine saison de Juste entre toi et moi, n'hésitez pas à m'écrire au détardifacommerciallaprince.ca. Je vous promets d'honorer toutes vos suggestions, surtout si ce sont de bonnes suggestions. Mais d'ici là, mon invité, c'est Claude Meunier. Claude qui présentait cet automne une nouvelle saison de la mythique série La Petite Vie. C'est disponible sur l'extra de Tout.tv. Ce sera diffusé sur ICI Télé au début de 2024. Je vous rappelle que vous pouvez lire l'article que j'ai tiré de cette rencontre. Vous pouvez voir les magnifiques photos de Claude et de ses tout aussi magnifiques cheveux dans La Presse Plus, sur La Presse.ca ou sur La Presse Mobile. Je me permets de parler des cheveux de Claude parce qu'il en sera abondamment question dans cet entretien. Je vous rappelle aussi que vous pouvez nous laisser une bonne note ou un commentaire sur Apple Podcast. Ça contribue au rayonnement de ce balado. Et voici mon entretien avec le Paul McCartney de l'humour québécois, Claude Meunier. Juste entre toi et moi Ça restera Entre toi et moi Pour une fois Ça reste entre toi et moi Merci d'être là, Claude, et d'accepter de faire ce balado. T'avais hâte de faire un balado en ma compagnie. Je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Moi, là, je commençais à me demander. Je s'en ferais un jour. Est-ce que c'est vrai que ton père, parfois, vous promeniez en voiture, puis là, il arrêtait et il allait sonner à des portes au hasard en demandant, est-ce que Fernand est ici? Je n'ai jamais vu sonner à une porte, mais arriver dans l'entrée, baisser sa fenêtre et dire aux gens ça, Fernand, ou est-ce que Maurice ou Fernand est là? Et aussi, il faisait ça. Il faisait toutes sortes de jokes comme ça qui nous mettait de plus en plus mal à l'aise. Plus on vieillissait, plus on trouvait ça vraiment fatigant et insupportable. Mais c'était son genre, oui. Donc, même si c'était un homme qui exerçait un métier sérieux, celui d'optométriste, c'est ça? Il avait un côté excentrique. C'était vraiment un gars très slapstick. Il aimait beaucoup le mot slapstick. Il écoutait beaucoup des comiques américains, puis il aimait les comiques physiques. Fait que lui, tout le côté déguisé de la petite vie, puis tout ça, ou pas les pas, ça vient sûrement de mon père, qui se déguisait tout le temps. Mon père, à Noël, il s'habillait en dix ans russe. À Noël? Oui, mais c'est le chapeau qu'il mettait. C'était le chapeau de ma mère en fourreux. Il se déguisait beaucoup. L'été, il pouvait arriver en combinaison dans la piscine. On avait une piscine hors terre. Il aimait ça se déguiser. Il était drôle. Mais il aimait l'humour slapstick. C'était pas un gars qui... Il faisait des blagues, mais c'était plus le déguisement. Chez nous, ça a toujours été... On a toujours ri, puis on a toujours aimé les affaires clownesques aussi. C'est drôle. Et slapstick et la petite vie, la petite vie, c'est du slapstick absurde. Mais c'est du slapstick aussi. C'est une rencontre des deux, en fait. Oui, oui, c'est un mix. Est-ce qu'il a eu le temps de voir le début de ta carrière, ton père? Ah oui, puis d'ailleurs, il savait très bien que c'était lui l'inspiration première du personnage de Timmy. Et il est décédé une semaine après la première année. Puis il a toffé jusqu'à la fin de la première année. Et là, il peut pas être toffé la deuxième année. Il était trop malade. Puis est-ce que ça le flattait d'avoir été... Oui! Ben oui, oui, il trouvait ça bien drôle. Il avait beaucoup d'humour et beaucoup d'autodérision. Mais tu sais, en fait, j'y prenais des travers que j'ai complètement exagérés. Il était pas à ce point-là. Ça me rassure. À ce point-là, il l'a renfermé. Mais oui, il était très fier. Puis il me disait même, tu pourrais parler de ça, tu pourrais parler de Canadian Tire Plus. J'ai vu ça parce que dans... Tu sais, il y a deux personnages qui se recoupent beaucoup. C'est Timmy. Puis le Bernard dans Les Voisins, c'est la même inspiration. Ça fait que... Et ça aide, Bernard. Et son obsession pour ça aide. Et voilà. Puis moi, j'avais la haie chez nous, imagine-toi. J'ai vécu avec la haie, moi. Sur Vietnam. Exactement. La haie, c'était pas drôle, oui. Puis chez nous, c'était particulier. Il avait beaucoup... Il mettait son gazon, aussi. On pouvait pas couper le gazon chez nous. On pouvait pas rater le gazon. Fait que... On pouvait pas laver le char. Moi, j'ai jamais lavé le char de mon père parce qu'on avait pas drôle, on pouvait le scratcher. T'as jamais shampooiné le droit du char. Non. Fait que quand je suis devenu adulte, j'étais allé m'acheter une tondeuse de gazon puis j'avais hâte de laver mon char, tu sais. Mais est-ce que ça tenait de l'obsession chez ton père, tout ce que tu décris à l'instant? Non. T'as pas obsédé, mais il était fatigant, tu sais. C'était fatigant, mais il y avait des très bons côtés. C'était un gars très drôle. C'était un gars intelligent, pas tout ça. C'était le fun de parler avec lui. Il était bien... Il était ouvert à plusieurs... C'est un homme ouvert en même temps, mais tordant, tu sais, tordant. Il y a un côté, tu le disais, slapstick dans La Petite Vie, mais dans Les Voisins, dont on parlait, Bernard, c'est un personnage de la pièce Les Voisins qu'il a toco-écrit avec Louis Saïa. Oui. Il y a quelque chose d'un petit peu plus intransigeant, de voir violent dans le regard que vous portez sur les adultes, sur le monde des adultes. Ton père, comment il recevait ça? Bernard, dans Les Voisins, est le personnage qui a l'air presque le plus lucide. Tu sais, il est comme en retrait tout le temps un peu. Il a hâte que le monde s'en aille tout le long de la soirée. Il reçoit du monde. Une fois qu'il est arrivé, on dirait qu'il a hâte qu'il s'en aille. Ma mère a trouvé ça plus dur que mon père et les voisins. Ma mère, à la fin de sa vie, m'a dit, « Tu as vraiment ri de nous autres, mon garçon? » Puis j'ai dit, « Bien, écoute, je ne riais pas de vous autres, mais c'était dur à supporter vos affaires quand j'avais 13-14 ans. » Ça, c'est une chose. Les Voisins, effectivement, c'était un regard assez dur. Puis je n'aurais pas écrit ça comme ça aujourd'hui avec Louis. Parce que Les Voisins, ça part d'un texte que j'ai écrit qui s'appelait « Le party plan ». Je le dis que j'avais écrit le texte avant parce que j'ai écrit ça très jeune. J'avais 19 ans. C'est un regard très adolescent, Les Voisins. Tu sais, c'est la vision d'un ado qui n'a aucune pitié, qui est intransigeant sur tout ce que se dise le monde, ces gens-là. Ou sur tout ce que ne dit pas le monde, parce qu'ils ne disent pas grand-chose. Oui, tout à fait. Exactement. Mais quand ils parlent, ils parlent d'un clou à ciment, ils parlent de leur asphalde. Alors, effectivement, c'est ce qui ne se dit pas. Mais l'avoir écrit plus tard, ça n'aurait pas donné ça du tout, c'est sûr. Parce que maintenant, je comprends qu'on peut se parler d'un clou à ciment. Moi-même, je parle de clou à ciment des fois. Ou je ne parle de rien. On est tous voisins un peu. On est tous condamnés à devenir notre père, d'une manière ou d'une autre. On n'en sort pas, tu sais. Puis moi, j'adore mon père. Plus ça fait longtemps, plus je l'aime, on dirait. Le premier texte que tu as écrit, est-ce que c'est le Père-t-et-Plate ou c'est le vendeur d'assurance dans le premier spectacle, le premier album de Paul et Paul, que j'ai entre les mains, présentement? C'est le Père-t-et-Plate. Oui. J'avais écrit ça dans un premier show à l'université qui s'appelait « Les 24 heures de la rue Sainte-Catherine », qui n'est jamais arrivé. Puis parce que, je ne sais pas, on a répété sans arrêt. Puis là-dedans, il y avait un embryon de Paul et Paul, un embryon des voisins. C'était Louis Sayat qui faisait la mise en scène. Et oui, c'est ça qu'on a écrit en premier puis qui a été joué, qui n'a pas été joué finalement. L'ensemble de ton oeuvre est contenu dans le Père-t-et-Plate. Oui, c'est la matrice de tout le reste. Puis dans la petite vie, c'est plus, comment dire, c'est plus explosif, c'est plus festif, c'est plus, c'est plus, ça pardonne plus que les voisins. Puis c'est bizarre parce que ce n'est pas la même classe de monde, ce n'est pas la même classe sociale, c'est plus le monde moyen, je dirais. Moi, la petite vie, j'ai toujours situé comme à Rosemont, comme à la petite patrie dans ce coin-là. Tandis que les voisins, on est davantage en périphérie. Vraiment, vraiment en banlieue. C'est vraiment ma banlieue où je vivais quand j'étais jeune. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire tes premiers textes? Parce que Jacques Grisé dans le livre, tonton... C'est parce que je voulais être un Beatle. Je voulais être connu. Parce qu'on voulait faire quelque chose, on voulait se démarquer. Je fais des farces, mais les Beatles, on était tellement des fanatiques, des orchestres pop. Puis on ne jouait pas de musique. Fait qu'on s'est dit, on va faire du théâtre. On va dire quelque chose, nous autres aussi. Puis là, on a commencé à faire des shows au cégep un peu, l'Université de Montréal plus. Puis c'est ça que j'avais dit tantôt. Dans notre groupe de théâtre, la première pièce qu'on a écrit, « Les 24 heures de la Russie en quatre ans », les musiciens, c'était ce qui allait devenir harmonium. Pas des mauvais musiciens? Non, ils étaient meilleurs que le reste du show de loin. Mais c'est assez fascinant quand on lit au sujet de ta jeunesse, au sujet de la jeunesse des membres de Paul et Paul, comment les gens qui tournent autour de vous, c'est à peu près que des gens qui vont faire des choses importantes pour la culture québécoise dans les années... Oui, c'est assez drôle, ça. C'est tellement... Les gens d'Aconnu Bleu qui vont devenir beau dommage, les gens d'Harmonium. Oui, puis c'était comme deux endroits. Il y avait une petite gang de Laval. Eux autres, c'était plus centralisé autour du Collège Sainte-Marie. Puis après ça, à l'Université du Québec, à l'UQAM, eux autres, beau dommage, puis à La Connuie Bleu. Moi, j'étais un fan d'eux autres. J'allais les voir. Ils étaient plus avancés que nous autres dans les productions, mettons, dans les pièces qu'ils jouaient, les shows qu'ils jouaient. Mais ce que j'allais dire tantôt, c'est que Jacques Grisé, donc ton partenaire dans Paul et Paul et dans Les Frères Brothers, ils racontent dans le livre qui a consacré à l'histoire de Paul et Paul que lorsque t'as écrit un des premiers sketchs qui est dans le premier spectacle de Paul et Paul, l'assureur, tu l'as écrit d'un jet. Il t'a vu l'écrire d'un jet. C'était comme une sorte de révélation à la fois pour toi et pour lui. Peut-être, oui. Comment t'expliques que t'as été capable d'écrire ça comme ça aussi rapidement et facilement? Je sais pas. J'avais ça en moi. J'aimais ça écrire. J'ai toujours aimé écrire. Puis j'écrivais de l'absurde très jeune. J'écrivais des choses absurdes, mais des textes un peu poético-surréels. Yonesco, vous avez beaucoup marqué. Ah oui. Puis Lotréamont. Moi, je le disais, Lotréamont. Puis j'aimais ça. Puis j'essayais d'écrire des textes absurdes. J'aurais pas pensé au champ de Maldorard. Oui, j'aimais toutes ces affaires-là. Puis jeune, mais Yonesco particulièrement. Quand j'ai lu Yonesco, ça m'a vraiment rentré dedans. C'est comme si je rencontrais un oncle ou un grand-père. Je sais pas trop. Puis j'ai eu la chance de rencontrer sa fille qui est venue à la maison de la culture. Ici, la maison de la culture. Elle avait été invitée à la... Je pense à la maison Frontenac. Puis j'avais été là comme invité avec elle pour parler de Yonesco. Puis le monde parlait juste de la petite vie dans la salle. J'étais mal à l'aise. J'ai dit, on peut-tu parler d'Eugène un peu? Parce que Eugène, il est quand même... Ce bon vieux Eugène. C'est assez important Eugène. Jeannie, mais Jean. Puis Jean Grisé aussi, on lisait ça. Puis Yonesco, la cantatrice. Qu'est-ce qui t'a bouleversé à ce point-là dans la cantatrice chauve? Ah bien, c'est le vide aussi. C'est le côté... Le langage automatique, le vide du langage, l'absurdité, tout ça. Puis les personnages interchangeables, pour ainsi dire. Puis Yonesco, il avait... La cantatrice chauve, c'est une pièce à la fois très drôle et très dramatique, tu sais. Mais c'est ça plus drôle, forcément, à peu près, moi, je trouve, là, de loin. Puis je pense que Yonesco, avoir voulu, aurait pu devenir, pas un humoriste, mais un auteur drôle, incroyable. Parce que c'est un des ceux que j'ai lus qui avait le verbe... Il y avait un verbe incroyable. Il y avait des dialogues hallucinants. Il était toujours savoureux. Tous ces dialogues étaient tellement parfaits. C'était un immense dialoguiste, là, tu sais. Surtout aussi, tu sais. On pourrait dire la même chose des voisins, parce que tout dépendant de l'état d'esprit dans lequel on se trouve lorsqu'on visionne le télétéâtre ou lorsqu'on va voir la pièce, tout dépendant de la version de la pièce, on peut être vraiment pas mal dans le dramatique. Ah oui. Ou être davantage dans le comique. C'est drôle, c'est que la version filmée de Télé-Québec, que j'aime beaucoup, est beaucoup plus dramatique parce qu'il n'y a pas de public. Mais si tu le lis, même, Les voisins, ça peut être dramatique, tu sais. Mais quand tu le vois et que tu l'entends, c'est drôle. Puis quand on avait donné... C'est Jean-Duceppe, c'était une commande de Jean-Duceppe, M. Jean-Duceppe, ça, les voisins. D'ailleurs, la plupart, nos pièces sont toujours des commandes. On ne les écrivait jamais spontanément. Bien, le party pledge, c'était pas une commande, évidemment. Mais M. Duceppe nous avait commandé une pièce, puis Louis, ça y a, a dit, on devrait prendre ton party plate pour faire une pièce avec ça. Puis c'est arrivé comme ça. Mais lui, on leur avait donné la pièce, puis il était arrivé, puis il y avait des gens qui n'avaient pas beaucoup aimé ça. Puis il avait dit, non, non, c'est parce qu'il faut l'entendre. Ça prend un autre sens quand on l'entend. Puis c'est vrai que les voisins, quand c'est dit à voix haute, quand tu l'entends, généralement, tu ris plus que si tu le lis. Beaucoup plus. Il y a des textes, des fois, qui sont drôles. Tu vas lire, tu vas rire. Mais les voisins, particulièrement. Si tu lis La petite vie, tu vas rire. Mais si tu lis Les voisins, c'est pas sûr que tu vas rire. C'est ça qui est bizarre. Ça se peut qu'on pleure aussi, oui, en riant. Oui, des fois. Il y a une espèce de... Oui, il y a quelque chose de... Tout le monde est tout seul. Oui. Pourquoi est-ce que tu es allé étudier en droit si tu souhaitais devenir un bidon? Parce que... Bonne question. Parce que je ne savais pas quoi faire. Parce que les cyniques étaient à l'endroit. Parce que c'était comme dire, quand tu ne sais pas trop quoi faire, tu t'en vas en droit. Puis il n'y avait pas vraiment d'école d'écriture, tu comprends? Il n'y avait pas... On était loin de l'École nationale de l'humour. On était loin de l'École nationale, mais il y avait des cours d'écriture dramatiques un peu dans les options théâtre. Mais je m'étais renseigné et il n'y avait pas tant d'écriture que ça. Mais j'allais voir des séminaires d'écriture. J'étais allé voir des fois Sid Field qui était venu ici à Montréal. J'étais allé voir deux fois qui faisait des conférences sur l'écriture. Puis je lisais des livres. Puis j'écoutais des émissions. Puis je faisais des plans d'émissions des fois. Je regardais comment c'était écrit. Puis un qui m'a beaucoup influencé, justement, c'est Sid Field qui, lui, il développait plus l'écriture à partir de personnages. Il disait toujours sa part des personnages. Moi, c'est comme ça. Puis j'écris aussi. Donc, les Frères Brothers, c'est né pendant que vous étiez, genre Grisé et toi, vous étiez toujours aux études? Oui, aux fins d'études, genre. Ça s'est transformé en Paul et Paul. Oui. À quel moment est-ce que t'as compris que c'était devenu ça, ta vie, que tu serais auteur comique, humoriste, etc.? Je te dirais vraiment à partir de Paul et Paul, vers la fin de Paul et Paul. À moins que je me disais tout ça va arrêter puis je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas si je vais gagner ma vie avec ça. Parce que j'avais fait des tentatives avant. Tu sais, j'avais essayé d'écrire. J'avais écrit un peu à la télé, mais mon humour n'était pas vraiment... Ce n'était pas ce qui plaisait le plus. Puis, comment dire, donc... J'avais essayé de travailler en publicité. Puis on m'avait dit ça, la pub, oublie ça, tu ne seras jamais heureux là-dedans. Puis... Tu n'en as jamais fait, la publicité. Un peu. Mais tu sais, mon humour, au début, notre humour à notre gang, ce n'est pas mon humour, c'est notre génération, ou cet humour-là particulièrement, c'était pour les jeunes. C'est-à-dire, c'était notre génération qui embarquait là-dedans, puis un peu plus, mais les autres générations plus vieilles, au début, c'était difficile. Je me rappelle le valoir d'assurance, des fois, c'était... Ouh, c'est quoi ça? Il y avait des numéros qui marchaient très fort, d'autres pas du tout, mais tranquillement, comme les voisins, au départ, il y avait beaucoup de monde qui n'avaient pas la clé pour rentrer là-dedans. Puis, à un moment donné, c'est devenu tout le monde. Regarde, j'avais un ami avec qui je me tenais, qui était un gars à l'université qui étudiait en éducation, puis c'était mon gars en chum, puis t'es encore ami avec, d'ailleurs, puis il m'avait dit une fois, « Toi, ça va toujours rester marginal. » Puis j'avais dit, « Ben oui, mais c'est comme ça. » Tu avais accepté ton sort. Oui, je me disais, je vais gagner ma vie un peu, peut-être enseigné, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop ce que je ferais, mais à un moment donné, ça a décollé. Mais ce n'est pas le destin des créateurs qui... bien des créateurs qui vont marquer à ce point leur société que d'être un peu incompris, voire très incompris au tout début avant d'être accepté par le plus grand public. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Regarde, ils vont des champs. Lui, ça a explosé vite, mais il a commencé tard. Il a commencé à 34 ans, lui. Il a quand même vécu des moments difficiles où le public n'acceptait pas du tout ses propositions. Tout à fait. Je pense que oui. Moi, ça a quand même relativement été vite, tu sais, malgré tout. Je veux dire, c'était pas... Tu sais, on ne s'est pas tapé des salles vides. Puis on avait une génération qui nous aimait. Mais devenir grand public, ça a pris un peu de temps. Mais je t'avoue que si ça n'avait pas marché, je n'aurais pas enduré ça longtemps. Parce que tu sais, quand tu fais rire, s'il n'y a personne qui rit, il m'a donné si long. Mais est-ce que vous aimiez ça rendre votre public un peu confus à l'époque de Bonnet-Paul? Un peu, oui. On riait du monde qui comprenait plus ou moins. On était jeunes, là. Tu sais, on se trouvait bien hot. Puis on se trouvait... Disons, là, on n'était pas des humoristes dans notre tête. On était des... Comment dire, donc? Comment on dirait ça? Des gens qui affirmaient quelque chose. On faisait partie comme d'une pensée, tu sais. On n'était pas des intellos du tout. C'est pas ça que je veux dire. On était champ gauche. On voulait se reprendre. On était comme d'un mouvement d'adaïste, tu sais. On était comme une gang d'absurdes. On n'avait pas dans l'idée de faire une carrière tant que ça, tu sais. On ne savait pas trop comment ça se développerait, en fait. Ton premier souvenir de Serge Thériault, ce serait lequel? Bien, c'est quand je l'ai vu dans la quenouille bleue. Parce que tu faisais partie de la quenouille bleue. Oui. Le précurseur de Beau-de-Bas. Oui. Qui était... Oui. Il était la vedette avec Michel Rivard de la quenouille bleue, si on peut dire. C'était eux autres les deux vedettes. Il était fabuleux comme octobre. Puis il jouait déjà en télé, lui. Il jouait dans la quelle famille qui était une émission avec Jeannette Barthé. Bien oui. Alors, lui, il était là-dedans. Il était déjà une vedette, Serge. Puis la première fois qu'on s'est rencontrés, ça n'a pas cliqué très fort. Parce que lui, on était très amateurs à côté de lui, tu comprends? Puis lui, je l'ai... Pas que je l'ai gagné, mais il s'est comme intéressé quand j'y avais écrit le boxeur. Alors, j'ai écrit un texte, le boxeur, que je lui ai proposé parce qu'on voulait qu'il embarque avec nous. Puis lui, il avait plus ou moins d'intérêt parce que, bon, il faisait une carrière télé. Il venait de finir avec une ouille bleue. Puis là, il dit, « Bon, OK, je vais essayer ce texte-là. » Puis il a fait le boxeur. Puis c'était le meilleur numéro, je pense, de Paul et Paul. Puis c'est Serge qui le jouait. C'est certainement le plus marquant. La zone erotique, moi, j'emploie cette expression-là. Et la zone erotique peut entraîner la mort et tout ce qui s'en suit. C'est tellement impouvantable. Donc, lorsqu'il a pris ton texte, il a pris le texte du boxeur puis qu'il l'a joué devant vous, ça a été une révélation. Bien, il était déjà une révélation. Puis ils nous ont montré à jouer. Moi, il m'a vraiment montré comment jouer. Parce que moi, je ne jouais pas bien, bien. Tu sais, les Frères Brothers, c'était tellement amateurs. Mais c'était drôle, par exemple. Ça ressemblait à quoi, un spectacle des Frères Brothers? C'était un show absurde où on faisait, mettons, des imitations, mais on imitait un coucher de soleil. On imitait l'échangeur de surcot à l'heure de pointe. On imitait des inconnus. On disait, « Donnez-moi un prénom, donnez-moi un nom de famille. » Puis là, on imitait, mettons, je ne sais pas, un nom que je ne connais pas, là. Mettons, pas de la rivière. On ne sait pas c'est qui. Puis on l'imitait. Puis c'était ça. C'était tout mêlé. C'était très inspiré de Monty Python aussi, tu sais, un humour absurde. C'était vraiment drôle. C'était bien déjanté, mais c'était amateur pas mal. Puis là, avec Serge, Serge est arrivé, puis moi, il m'a vraiment montré à jouer. Puis là, il m'a montré à jouer. J'ai fait de la surave. Tu sais, on faisait de l'humour politique, mais pas du tout sur des personnalités connues. On faisait un débat politique qui n'avait aucun bon sens. Puis c'était drôle, ça, dans nos shows. Puis on pouvait improviser un peu là-dedans. Puis on jouait tout le temps, tout le temps. Quand on jouait de 7h30, 8h, jusqu'à 1h30, 2h du matin dans le Vieux-Montréal, c'était épouvantable. À l'Hôtel Nelson. À l'Hôtel Nelson, puis aussi à l'imprévu. Puis c'était fou. On jouait 200 shows par année, 250 shows. On jouait tout le temps. On faisait rien que ça, jouer, jouer, jouer. Fait qu'on a pris bien du métier. Puis on écrivait beaucoup. C'était très stimulant. On a fait ça pendant 6 ans. 6 ans de temps, pas l'épaule. Puis à un moment donné, il fallait qu'on se couche puis qu'on dorme. Puis donc, est-ce que vous êtes devenus amis rapidement? Très amis. Très amis. Les trois, pas l'épaule. Le trio, pas l'épaule. Avec Jacques. Avec Jacques, grisé. On était très, très, très amis. On était amis dans la vie. Mais notre gang, on était tous une gang en périphérie de ça. Il y avait les gars de Brou. Il y avait Michel Côté, Marc Messier. On était bien amis. Un gars qui avait le club soda, Martin Despris, qui était un des propriétaires. On montait tous en même temps. C'était toute une gang qui montait à gang de Beaux-Dommages, Harmonium. On est dans le temps des Fêtes puis dans le temps des Fêtes, on ressort toujours la chanson C'est Noël. Oui. Qui a maintenant 12 versions. Oui. Je ne savais pas que tu l'as écrite avec Michel Rivard. Oui. On pourrait dire que c'est sa plus grande chanson. Absolument. Mais Michel et moi, on était des colloques. On a vécu ensemble avec Louis Saillet. On était trois aux colloques. Dans le temps que lui était en tournée avec Beaux-Dommages, moi, je n'étais dans pas l'épaule. Louis Saillet, il écrivait ses premières pièces. Puis Louis et moi, on a commencé à travailler ensemble aussi. Mais j'avais fait une première version pas finie du tout de Saint-Noël. Puis Michel l'a complétée. Puis on a écrit aussi ensemble Mauvaises Hommines, qui est une chanson qui est dans le répertoire de Michel, qui est très drôle. Très, très drôle. On avait bien du fun, Michel et moi, ensemble. On était... Il a fait... Michel aurait pu faire partie de n'importe quel duo de trio humoristique parce qu'il était très, très drôle à ce moment-là. Il l'a encore, bien sûr. Sur chacun de ses albums en spectacle, ses monologues, c'est toujours le meilleur moment. C'est incroyable. Et ses chansons ne sont pas mauvaises. Ses chansons ne sont franchement pas mauvaises. J'aime beaucoup Michel Rivard. C'est un gars adorable. On a eu tellement de fun avec ensemble. J'aimerais vérifier une rumeur avec toi, Claude. Je t'en prie. Je me suis laissé dire que la fameuse réplique dans Ding et Dong, le film, lorsque Sarah dit au personnage de Ding, tu dégages, ça devient un running gag dans le film, que c'était inspiré d'un moment où Michel Rivard était rentré chez vous alors que vous étiez côloque et qu'il avait rencontré un personnage gigantesque de la culture québécoise. Ça se peut que ça vienne de là. Je ne pourrais pas te le jurer, mais il y a bien des chances. Ça fait du sens parce que Michel revenait de jouer avec Félix Leclerc. Puis, j'étais avec Louis Soya puis il nous dit c'est incroyable comment cet homme-là dégage. Ah oui. Il dit il dégage. Ça n'a pas l'allure. J'ai dit attends que ça, c'était-tu inconfortable? Non, non. Il dit arrête de niaiser. Il dégage vraiment Félix. J'ai dit mais oui, mais il dégage. À quel point il reste? Là, il était pas. Il était sorti de la cuisine. C'était un de ses grands moments de sa carrière. Il avait chanté le fuck avec Félix, je pense. Puis il se fait niaiser par ses couloirs. Il se fait niaiser par ses couloirs. Il dégage. Ah oui, il me montre. Je m'attendais pas à ça de Félix. Mais tu sais que Félix Leclerc a écrit un sketch pour Ding et Dong. Félix Leclerc a écrit un sketch. Ça, c'était un moment incroyable. C'était... Il aimait Ding et Dong, semble-t-il. Ben oui, sûrement, parce qu'il aimait Ding et Dong. Fait qu'il nous avait écrit un sketch. C'était un gars qui était assis sur son balcon puis il arrivait à un extraterrestre. Puis il croyait pas que c'était un extraterrestre. Puis c'est lui qui avait écrit ça. Fait que c'était Ding et Dong. Moi, je faisais l'extraterrestre, je pense, puis Serge faisait Ding qui recevait l'extraterrestre sur son balcon. Un dialogue vraiment de fou. Puis c'était spécial. Vous l'aviez reçu comment? C'est Jean Bissonnette qui était dans le temps un réalisateur qui a réalisé, d'ailleurs, qui était producteur de La Petite Vie, à un moment donné, dans la Venti. C'est lui qui filmait Les Lundis des A. Et puis il avait fait un spécial sur Félix Leclerc. Et Félix Leclerc a dit à Jean, j'aimerais ça écrire un texte pour Ding et Dong. Puis on a fait son texte. Puis c'est passé, genre, des shows du dimanche soir à Radio-Canada. C'était ben le fun. Écoute, c'était un moment... Quand Félix Leclerc a écrit un numéro du monde, c'est le fait. C'est pas mal du tout. Tu t'arranges pour que ce soit drôle. Puis autre personnage important de la culture québécoise, Denis Arcand, a été consultant pour Ding et Dong le film. Il a failli le réaliser? Il n'a pas failli le réaliser. On voulait qu'il le réalise. Puis Denis aurait été bien bon pour le réaliser. Mais Denis a été... Il aurait été bien bon, oui. Il était... C'est un gars drôle dans la vie, ça. C'est un gars très drôle, Denis Arcand. Puis il y a des moments drôles dans ses propres... Ben oui, mais moi, il me fait beaucoup rire. Nous autres, on rit. Lui, Denis, là... On va manger Marc, mais ici, Denis et moi, maintenant, on rit tout le long. Puis Denis, c'est le meilleur public. Fait que nous, on aime ça parce qu'il rit tout le temps. Mais c'est pas qu'on veut faire rire à tout prix, mais c'est un gars qui aime rire, tu sais. Puis c'est un gars funny dans la vie, ça, Denis Arcand. Le mot est ça, funny. Tu sais, il peut être très drôle. Il est très pinçant, sans rire. Et puis il a travaillé sur Ding et Dong le film puis il nous disait des choses. Puis il y a des choses qu'il nous a dites qui ont été vérifiées après le coup comme lui, il nous disait « C'est toujours meilleur quand vous êtes les deux ensemble. » J'étais là « Pourquoi tu nous dis ça? » Bien, c'est un organisme en soi, les deux ensemble. Puis effectivement, c'est assez juste. Puis il était bon, il jugeait bien, mais tu sais, il faisait pas, il écrivait pas les dialogues. Il embarquait pas. Puis il a travaillé avec moi sur Adam et Yves, une de mes séries qui a été massacrée. Avec Sophie Cadieux et Pierre-François. Oui, oui. Puis il a travaillé avec moi là-dessus sur la... On a travaillé ensemble pas mal au début, mais il écrivait pas. Puis il ne mérite pas aucune critique pour ça. Il en a déjà assez reçu récemment pour son premier récent. Ah, pauvre Denis. Puis c'est souvent... En tout cas, on rentre pas là-dedans. J'ai essayé de mes critiques, mais je ne prie pas des siennes. Marc Messier, tu l'as rencontré sur le plateau de l'émission Jeunesse, l'Africassé. Oui, j'ai rencontré là à l'époque. Ça nous ramène très loin d'arrière. 76? Oui, c'est ça. Puis c'est juste avant Paul-Épaule, ça. Puis on écrivait pour cette émission-là, l'Africassé. Ça ressemblait à quoi, cette émission-là? Ça ressemblait à Popistrouille. Je ne sais pas ceux qui ont connu Popistrouille. Avec Normand Bratoit un peu plus tard, ce qui a donné des sens à la chanson L'Arme de métal. C'était vraiment similaire. C'était un peu la même chose. Une émission en sketch, mais l'affaire, c'est que les sketchs avaient l'air des sketchs pour adultes, finalement. C'était de moins en moins pour les enfants. C'était drôle, c'était très drôle. Puis là-dedans, il y avait Serge Thériault. C'est là que j'ai connu plus Serge puis Marc. Puis là, c'est là qu'on a commencé à écrire vraiment pour Paul-Épaule. Tout ça s'est fondu. On écrivait sur le dessus de l'Africassé, puis des fois, on écrivait dans le Bye-Bye. On se promenait. On était vraiment des scripteurs pour Radio-Canada. C'est toi qui as signé ce qui est considéré. J'ai consacré un article à ce Bye-Bye. Tu avais eu la gentillesse d'accepter de répondre à mes questions. Le Bye-Bye, bonne année, Roger. Ben oui, ben oui. Qui a été réhabilité depuis. C'est dans ce Bye-Bye-là, en 1983, qu'il y a un numéro où Pauline Martin se présente chez ses parents pour Noël avec son nouveau chum qui est noir. Toi, tu joues le père. Puis c'est Véronique Leflaguet qui joue sa mère. C'est un numéro qui est encore assez bouleversant aujourd'hui, qui nous rend plus mal à l'aise qu'il nous fait rire. Oui. Qu'est-ce que tu souhaitais dénoncer? Le racisme, carrément. C'est comme le numéro de la petite vie où on reçoit du monde habillé, déguisé, en indigène tribal. Là, lui, il recevait son... Il voyait son... Elle arrivait avec son chum qui est noir. Puis il disait « Ah, t'es venu avec ton chauffeur de taxi. » C'est épouvantable de dire ça. Puis après ça, il disait « Mettez-vous en bédaine. » Il s'assoitait en terre pour manger. Le lion, mangez-vous ça avec des attaquas. Ça n'avait aucun sens. Alors, moi, c'est le même que je l'écrivais, que je le voyais, évidemment. j'aurais pas... Mais à l'époque, ça a passé quand même. Avec 700 litres de protestation, mais ça a passé pareil. Moi, je m'attaquais carrément au racisme à ce moment-là, dans ma tête. Dans ma tête, mais du mot absurde et toujours un peu comme à l'envers. C'est pour ça que lorsqu'en 2020, Radio-Canada a décidé de retirer un épisode de la petite vie où tu utilisais un procédé semblable, pourrait-on dire? Oui, oui, un peu, un peu. Ça t'a mis en colère? J'étais même pas en colère. J'ai trouvé ça tordant quelque part. J'ai trouvé ça ridicule. J'étais obligé de dire que je trouvais ça un petit peu risible. Mais je comprenais. Mais tu sais quoi? Ils l'ont remis, l'épisode. Oui, oui. Ils l'ont remis avec une notice pour se protéger. Mais les gens ont tellement réagi fortement contre leur décision qu'ils l'ont remis le lendemain. Puis ils ont dit, voyons, tu sais, ils sont allés trop vite, je pense. Parce que là, ça, c'est une discussion qui est beaucoup, qui pourrait être très, très longue. Mais je veux pas entrer là-dedans trop longtemps non plus. Mais normalement, après toi, c'est lui qui m'avait dit, tu sais, lui, il se moquait de ça. Lui-même est un noir, on peut dire. C'est lui qui jouait le professeur de sociologie africain, qui a un carreau. Oui, oui. Puis lui, il jouait à ça. Puis tu sais, en tout cas. Mais tu sais, il faut toujours se remettre dans le contexte d'époque. Mais en même temps, je pourrais réécrire ça aujourd'hui puis je l'assumerais en quelque part. C'est pas... Dans ma tête, c'était vraiment le contraire de ce qu'on a dit. Dans ma tête, peut-être que je l'ai pas bien réussi à le faire passer, mais... Mais quand tu dis « je comprends », qu'est-ce que... C'est quoi le bout que tu comprends dans les protestations au sujet de cet épisode-là, par exemple? Ah, bien, c'est parce que tout est devenu tellement sensible, tu sais. Mais là, dans la dernière tout débit, la dernière QV que j'ai faite, je parle de transgenres, je parle de... Oui. Il y a Richardson Zephyr qui joue le fils adopté adopté de Renan. Tu sais, ça devient tellement absurde. Ça, c'est poussé. Tu sais, qui lui-même dit « Ah oui, les parents, t'es adopté par nous, mon Dieu! » Ça veut pas. C'est l'hypocrisie. Tu sais, c'est tout sur l'hypocrisie, puis... Et là, d'ailleurs... Non, ça, j'en parlerai pas tout de suite. Allez, parle-moi-en. Non, non, je l'ai dit qu'on était en train de faire aussi une version plus longue des petites vies. On va mettre la version intégrale, parce qu'on peut... Tu sais, nous autres, on était obligés de faire 22 minutes, 22 minutes 30, ou 21 minutes 30, puis quand on a tourné cette année, je sais pas pourquoi, on était toujours trop long de pas une ou deux minutes comme habituellement, mais plus 3, 4 minutes. Fait que là, on travaille sur la possibilité de mettre les épisodes intégraux puis de les mettre éventuellement, je sais pas où, peut-être qu'on va refaire des nouveaux DVD, puis... Dans un article de l'actualité qui est paru récemment, qui racontait l'ensemble de l'histoire, de la genèse jusqu'à maintenant, de la petite vie... Oui, c'est bon, d'ailleurs, c'est ça. Oui, on racontait que lorsque vous tourniez la petite vie à l'époque, t'étais comme dans un état de trans. Ben oui, j'ai lu ça, j'étais crampé. Est-ce que c'est exagéré? Je suis toujours en trans. Franchement, t'es en trans, oui. Là, je suis en trans, tu vois, c'est à peu près ça, mes trans. Là, c'est mon régisseur, j'adore, Pierre Sincé, qui a dit ça. C'est-à-dire que j'étais bien, bien focusé, puis on... Tu sais, c'est parce que ça demande énormément... C'est très focus, faire une petite vie, parce qu'on corrige à mesure, tu sais. Fait qu'on tournait... On a fait la même chose cette année. On tournait devant deux publics différents. Fait que moi, je prends des notes tout le temps, tu comprends? Parce que le deuxième tournage qu'on va faire en soirée, on va faire des coupures. Fait que c'est ça, la trans, c'est le focus. Mais je suis pas en trans, pas en tout. T'es sous l'influence d'aucune drôle. J'aimerais ça être en trans. Je pense que c'est... Juste des stéroïdes, mais après ça, rien. Ça, ça aurait été un moment Beatle, être en trans. Non, c'est tellement le fun de faire la petite vie. On a eu... Non, mais nous autres, c'était un état de drogue, ça, parce que... Surtout faire le deuxième épisode le soir, parce qu'on sait exactement... On sait plus où ça va rire, puis on est rassuré sur le texte. Mais c'est incroyable. C'est comme une création dont tu jouis tout de suite. C'est comme tu fais une pièce de théâtre. C'est une mini-pièce de théâtre, tu sais. On est devant le public, on joue, c'est des vrais rires et tout ça. Puis là, on joue ça, puis le monde rire, 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 puis on est content, content, puis après ça, c'est fini. On ne le joue plus jamais. C'est quelque chose... C'est unique faire ça, la petite vie, pour ça. Avant d'arriver à la petite vie, il y a eu Ding et Dong, qui est né à la fin de Paul et Paul, dans votre... Ah, et dans l'autre, hein. Dans votre spectacle, oui. Deux fois cinq, six ans. C'est des poupées gigantes. Exactement. Comment est-ce qu'on est Ding et Dong? Ils viennent d'où? Ding et Dong, ils viennent d'un soir chez Serge, où on buvait du vin, puis on y aisait, puis on cherchait des numéros, puis on s'est mis à écouter des vieux humoristes, puis on s'est mis à faire les unes à temps, pas l'autre. Alors, c'était comme... Ça s'appelait les unes à temps, pas l'autre, puis ça a été dans le dernier show de Paul et Paul, puis on comptait des jokes plates. C'était juste des jokes ratés, mais vraiment, d'autres, on les ratait pas à peu près, là, tu sais. C'était épouvantable. Des vieux humoristes comme Tigus et Timus, Roméo Pérus, ou plusieurs autres. Oui, mais ce qui est drôle, c'est qu'on est allé voir ces vieux humoristes-là juste pour se renseigner puis faire l'auto, puis il y en a qui étaient vraiment bons. T'sais, Tigus, c'est-tu, moi, ça se corrait à son show, c'est-à-dire que c'était des machines, c'était des locomotives, puis ça allait vite. C'était un genre d'humour, mais il y allait au toast, eux autres, tu sais. Il y en a qui étaient vraiment bons. Pérus, Roméo Pérus, c'était un bulldozer, ça n'arrêtait pas une après-autre. C'était vulgaire, c'était rough, mais tu n'enrêtais pas deux minutes, t'as plus l'intention de ça dedans, là. Il était rentré dans la gorge. C'était un très bon Roméo Pérus. Oui, il vient de le découvrir. Puis, c'est parti de là, on s'est mis à faire les unes à temps de l'autre, puis là, on a joué ça avec Paul et Paul, mais c'était, tu sais, c'était des jokes, puis là, on comptait n'importe quoi. Une fois, c'était un gars qui arrive en quelque part. Il n'est pas celui où il arrive, là, mon vieux, puis il était où? Je ne sais pas, c'est ça, il était en quelque part. Là, ça durait dix minutes, tu sais, où il n'y avait pas de punch, tu sais, c'était vraiment dur à pogner pour le monde. Puis, on s'est mis à faire les bonnes, les bonnes, les effrayantes, puis là, c'est devenu des grandes. Mais là, des gedongs sont devenus des maîtres de cérémonie, puis ils sont devenus, là, des gens qui prétendaient à tout, à la culture, dans le cinéma, dans les arts, dans... La poésie. La poésie, dans les entrevues. Oui. Il y a eu un talk show. Le pape, Christian Dior, ça, c'était épouvantable. Christian Dior. Ça, aujourd'hui, c'est bien pire que tout. On pourrait dire que c'est un petit peu homophobe, même si... On dirait sans doute ça. Il y a des gens qui pourraient dire ça. Ah, mon Dieu, oui. Mais ça ne l'était pas dans notre tête. C'est de la dérape. C'est de la dérape. Mais tu sais, tu peux le dire, mais ça n'avait pas de sens ce qu'il se dit là-dedans. Aujourd'hui, tu ne peux plus dire ça, mais aujourd'hui, ça a un autre sens parce que si tu dis ça, tu sais que tu transgresses quelque chose. Puis tu sais que ça ne se fait pas, mais j'ai toujours eu des amis gays, qu'eux autres à l'époque. Puis si mes amis gays étaient crampés d'écouter ce numéro-là, c'est comme... C'est une dérape de mots, mais c'est sûr que je ne te demanderais pas de le faire jouer. Non, on ne mettra pas d'extrait de ce numéro-là. Dans lequel vous employez à quelques reprises un mot qui commence par F et la suivante, c'est IF. Oui, ça finit par URE. Oui, c'est ça. Moi, mon numéro préféré de l'album de Ding et Dong que j'ai, Ding et Dong en vie, live. Oui. Mon sketch préféré, c'est celui de Baudelaire. Ah, bon appétit. Puis là, vous finissez en hurlant, prison! Oui, prison, oui. On prisait, on avait du... Sur scène, as-tu vu sur scène? Non. OK, on avait des sacs à sucre en poudre puis on prisait, on prisait le haut canadien, on fumait, il n'y a rien qu'on ne faisait pas. Je pensais que tu allais me dire qu'en coulisses, vous prisiez. Jamais je ne dirais ça. Pas en coulisses. Vous avez animé le galet de la disque. Louis-Joséone le soulignait récemment. Oui, oui, oui. Mais ça peut apparaître étonnant qu'un duo comique ait animé... Oui, puis c'était un bon galet. Mais ça témoigne de quel point Ding et Dong était majeur dans la culture québécoise à ce moment-là. Ah, à ce moment-là, oui. On était très, très... On était big, big Ding et Dong. Écoute, on a joué... Je pense, je ne pense pas de me tromper, mais on a dû faire au moins 70 shows Saint-Denis en ligne. C'était malade. On remplissait partout, on n'arrêtait pas. Ça, c'était... C'est la période où on a le plus joué, c'est Ding et Dong. Puis la disque, ce qui était drôle, on avait un très bon numéro d'ouverture puis il y a un numéro qui est resté classique, c'est où on fait deux trophées qui jasent. Puis à la fin... Je n'ai jamais vu ça. Oui, on fait deux trophées qui parlent. Deux trophées, tout avec le masque. Deux trophées géants puis on est assis comme sur une plateforme. Les deux trophées de la disque puis on découvre qu'on est dans la valise de Paul Piché qui nous a oubliés depuis deux ans. On a une autre chose que Paul retrouve son char. Puis c'était ça. Alors, c'était très drôle, ça. Oui, oui, j'avais bien aimé ça, faire ça. La vie de rockstar à laquelle tu rêvais, tu voulais devenir un Beatle. Est-ce que tu y as un peu goûté avec Ding et Dong? Pas comme un Beatle, quand même. Oui, oui, on a eu beaucoup de fun. Ce serait lequel ton moment le plus rockstar? Bien, les moments que je me rappelle, c'est les shows comme à Québec, au Théâtre Saint-Denis où on jouait, on jouait tout le temps, tout le temps. Puis les gens riaient tellement. Un soir, j'ai vu, il y a un gars en avant qui est tombé, il est tombé de sa chaise par en avant puis il n'était plus capable, il était plié à terre de mord de rire. Ça, je vais toujours en rappeler puis ça, chez moi, on s'était regardé puis on se disait, « My God, on est rendu dangereux. » Mais la deuxième partie du deuxième show de Ding et Dong, sincèrement, c'était une heure de show qui était irrésistible. Des fois, on arrivait, le public était tough, on disait, « Paf, pas grave. » On va les avoir dans la deuxième partie. Deuxième partie, ils m'ont roulé à terre. Puis c'était ça. Je me rappelle des soirs, c'est dur ce soir. Il y a des soirs, c'est toujours plus dur que l'autre. Il y a des mardi soir, souvent, c'est difficile. C'est plus tranquille. Des dimanche soir, souvent, c'est plus tranquille. Les gens savent... Puis les vendredis, jeudi, c'est toujours... En tout cas, moi, c'est ce que je trouvais avec nous autres, nos shows. Puis ce deuxième show-là, il y avait des morceaux assez irrésistibles. Bon, on jouait un numéro, les Romains, ça s'appelait. C'était un gars qui se faisait opérer. En tout cas, ça ne savait pas. C'était comme un sketch. Mais tu sais, ce qui est drôle dans ce Tumor-là, dingue-dong, c'est qu'il y a des numéros purement, justement, burlesque, slapstick. Il y en a d'autres qui étaient bien écrits, très absurdes, très écrits, où l'écriture était prédominante. Puis il y avait des numéros où il n'y avait presque rien. Puis il y avait des fois, c'était l'idée, comme notre numéro sur la LNI, où on faisait un hamburger. On faisait une LNI et on y était vraiment en poche, là. Mais c'est ce qui fait que ça vieillit bien. Bon, il y a le numéro sur Christian Dillard dont on parlait tantôt, mais sinon, ce qui fait que ça vieillit bien, c'est que c'est un humour qui est moins ancré dans l'actualité. Il y a quelques références culturelles, mais on les comprend encore. On sait c'est quoi un pape. Tout à fait. Tu as complètement raison. C'est un humour déjanté qui est comme la petite vie. Ce n'est pas collé sur l'actualité. Ce n'est pas un calque, la réalité du tout. Tu as raison. Donc, dingue. Merci. Merci de me dire. Écoute. Je ne m'attends jamais de ce phrase-là. Je peux te le dire tantôt. N'importe quoi. Je vais t'enregistrer. On est en train d'enregistrer. On va enregistrer. On a des micros devant nous. On s'enregistre. Je regarde en régie, il s'enregistre. Tu as raison encore une fois. Je fais deux fois. J'ai le poil qui se dresse sur mes bras. Vous animiez les lundis des heures, au lundi des heures. En fait, on était un catalyseur. C'est-à-dire, les lundis des heures, pas nous, mais les lundis des heures, on était une espèce de catalyseur. Ça a amené toute une génération de humoristes à venir, à se présenter, à avoir un lieu. Parce qu'il était... Tu sais, Daniel Lemire faisait des shows déjà. Pierre Verville. Mais Pierre Verville, c'est drôle. Pierre Verville, on ne faisait pas l'épaule. Puis il est venu en coulisses à Victoriaville nous montrer ses imitations. Il avait à peu près 16 ans. Il n'arrêtait plus. Puis on voulait s'en aller. On avait nos manteaux sur le dos. Il était là. Je vais faire maintenant. Ils vont des champs. Je vais vous faire la poudre. Il les faisait toutes. Il avait déjà beaucoup de talent. Puis il les faisait ses numbers. Oui, Pierre. Oui, c'est bon. Merci, merci. Tu sais, on était rendu dans le char, la bite fermée. Il continuait. On aimerait rentrer à la maison, s'il vous plaît. Ça ne dérange pas. Puis après ça, il est venu nous voir au Club Soda. Puis on l'a reconnu de l'époque, tu sais. Peut-être 4-5 ans plus tard. Puis il était fabuleux. Connaître. Puis le pire bide auquel tu as cité au lundi des heures. Non, je ne peux pas le dire. On ne peut pas dire ça. De nous, non. On n'a pas eu. Nous, on a eu un bide majeur dans notre vie. Mais il n'y a personne qui a eu un gros bide comme nous autres on a eu. C'est au Grand Échiquier en France devant des millions de spectateurs où on s'est tapé un bide majeur. Puis on a écrit là-dessus le grand échec. On a écrit en revenant tout de suite dans l'avion un numéro. On faisait un numéro d'une parodie d'Avis de recherche d'émission qui marchait très fort ici. Puis c'était une émission française puis on s'est dit ça va marcher fort en France. Puis là, Serge me présente et il dit alors voici la double E de Jacques Brel ce qu'il vient jouer de l'Occadéon à Montréal. Une affaire de même. Puis là, moi j'ai honte elle était effrayante, effrayante. Ils ne comprennent rien. Le numéro s'est tempe à terre. Il y avait Serge Régiani qui était assis dans la foule dans les invités qui me regardaient puis me tuer. Serge Régiani était là? Oui, il faisait partie de l'émission. Écoute, c'était un bide rétentissant pour nous autres. Mais pas rétentissant. Nous, c'était un bide étouffé parce que personne ne l'aissait au Québec. Mais là, les journalistes le savaient. Mais eux autres même, ils ont pris notre côté parce que ça n'avait pas de bon sens. La clash, c'est là qu'on a réalisé que la France puis nous autres, c'est deux langues. C'est deux univers. Donc, tu ne peux pas me dire qui s'est planté de la manière la plus spectaculaire. Non, je ne peux pas dire ça. Parce qu'on saurait c'est qui. Bien, oui, oui. Il y en a une couple qui se sont plantées. Il y en a. Ce qui était étonnant du Club Soda, c'est qu'il y en avait qui ne se plantaient pas une fois puis la fois d'après, ils se plantaient avec le même texte. C'était assez difficile à comprendre d'ailleurs. Je n'ai jamais trop compris. Mais il y en a eu, des échecs. Oui, puis ce n'était pas le fun pour nous autres. On trouvait ça bien difficile. C'était dur. C'était une force au Lyon, l'un TDA. Pas pour nous autres, mais pour les participants. Nous autres, on était comme gagnés d'avance. Ton lien avec Serge, comment tu le décrirais? Parce qu'il y a quelque chose en vous deux qui est magique. C'est ça. C'est magique. C'est un lien unique. On est des frères. Des frères très complémentaires. Des frères de 100. Avec ce qu'on a vécu, Serge, c'est d'une façon si tu es proche que ton épouse. C'est ton épouse dans la petite vie. mais c'est un ami. C'est plus qu'un ami frère. Il me connaît. On se connaît profondément parce qu'on se connaît dans toute notre sensibilité, dans notre ressenti. On a un rythme ensemble. À nous deux, on est meilleur que chacun. Chacun additionne. On est meilleur que chacun additionné. Je ne sais pas vraiment le dire. C'est la somme des deux. Un plus un égale trois. C'est exactement ça. On se comprend. On se saisit. On jouait à ding-et-dong. On jouait à la petite vie. C'était un jeu pour nous autres. C'était vraiment une clé. On rentrait dans un univers. Comme je disais ça au-dessus de cette année de la petite vie, on jouait à la petite vie. Les comédiens de la petite vie sont devenus un peu ça. Il y a eu tellement de moments d'intensité. Moi, je suis un gars de gang. J'écris pour le monde. Je n'aurais jamais fait un stand-up tout seul. Je n'ai rien contre. Mais je capoterais d'être tout seul en scène deux heures. Je ne serais pas capable. Aussi, j'aime ça écrire des histoires et écrire pour le monde. Écrire pour Serge, écrire pour la gang de la petite vie, ça a toujours été mon grand plaisir. Comment est-ce que tu as vécu, toi, les moments difficiles que Serge a traversés à différents moments dans votre carrière? J'ai été dur pour moi aussi parce que ça n'a pas tant que ça. C'est-à-dire, ça a coupé un peu la carrière, mais pas tant que ça. Dans le sens que, à un moment donné, il fallait arrêter des guédons parce que ça n'allait pas bien. Mais on était rendu à la fin des guédons comme on était rendu à la fin de Paul et Paul, je pense. Serge a toujours fait des efforts pour que ça continue. Être bien franc, il n'a pas vraiment troublé notre carrière, jamais. C'est lui, il s'est fait du tort à lui plus qu'à nous autres. Puis quand on a arrêté de faire Ding et Dong, moi, j'ai décidé de faire la petite vie. Puis je ne savais pas si Serge serait là. Puis finalement, il est revenu. Puis on avait commencé la petite vie dans Ding et Dong. On avait fait le premier épisode de la petite vie dans Ding et Dong. Mais je m'étais dit, bon, on prendra quelqu'un d'autre qui n'est pas correct, mais j'espérais qu'il serait correct. Puis il a été correct pour la faire aussi. Mais la petite vie, regarde, on a fait, c'est toujours des cycles d'à peu près six ans. On a fait encore six ans à peu près. Moi, on dirait qu'après six ans, il faut que je change d'affaire. Puis donc, après la petite vie, est-ce que tu l'as vécu comme un deuil de ne plus pouvoir travailler avec lui? Mais de ne plus pouvoir travailler avec ma gang aussi. Avec Serge, mais la gang aussi. C'était fini, la petite vie. puis j'ai eu une période vraiment creuse, c'est-à-dire de vide, mais j'avais le goût de prendre un break parce que ça a été tellement intense. Mais tu sais, un dit, je vais prendre un an, deux ans, puis à un moment donné, tu es rendu, ça fait quatre, cinq ans, tu n'as rien fait ou presque. Mais j'écrivais des affaires. Moi, j'écris encore aujourd'hui. J'ai des affaires dans mon ordinateur. J'ai des projets qui ne se feront jamais. J'ai écrit une pièce de théâtre au complet qui est plate à mort puis que je trouvais ça bien hot. Puis là, je l'ai relu puis je l'avais fait lire. J'avais relu même. Il y avait des amis qui avaient travaillé avec moi de ça un peu, qui étaient des consultants, Alexis Martin puis Denis Bouchard. On l'a lu puis on a fait... Ils m'ont dit, oui, c'est bon, mais j'étais là, oui, c'est bon, mais ça va être meilleur dans le tiroir. Est-ce que c'est difficile lorsqu'on a du succès d'avoir l'air juste de ses amis au sujet de la qualité de nos projets? Oui. Oui. Mais c'est difficile de faire des gros succès à la répétition, tu sais. C'était un peu dur. Moi, c'est pour ça, cette année, que quand j'avais le goût de refaire la petite vie, quand j'ai eu le flash d'y faire 30 ans plus vieux, je me suis dit, oh yeah, puis je me priverais pas de ça parce que, si tu veux, la petite vie, c'est une sorte d'expertise que j'ai, puis c'est un univers que j'ai créé, mais pourquoi je me priverais d'aller là-dedans? Pourquoi je vais me forcer à aller faire d'autres affaires juste pour dire que je fais d'autres affaires? Puis j'en ai fait bien d'autres affaires qui ont plus ou moins marché. Puis j'en ai fait qui ont marché, mais tu sais jamais ça. Mais regarde, la petite vie, puis c'est un genre d'humour-là absurde et déjanté puis un peu irréel, surréel, mettons, on n'est pas irréel, mais surréel, c'est ma tasse de thé. J'ai été étonné en visionnant la plus récente saison de la petite vie, le retour de constater qu'il y avait seulement eu quatre saisons à l'origine de la petite vie. Oui. Il y a eu une saison de 20 épisodes puis trois saisons de 13 épisodes puis des spéciaux. Ça a cessé parce que tu n'entendais plus les personnages dans ta tête? Oui, c'est ça que j'avais dit. Moi, je pensais beaucoup de temps. J'avais une place aux États-Unis où j'allais l'été à Kennebong puis je pensais beaucoup, beaucoup de temps là. Puis à un moment donné, j'étais toujours en train de penser à ça, à la petite vie, parce que ça s'en revenait. Puis à un moment donné, je suis allé là puis je n'y pensais plus. C'était fini. J'avais arrêté de penser à eux autres. Puis on avait fait un visionnement du dernier épisode de la dernière année ou de l'année d'avant, je pense. Puis on avait fait ça au théâtre Saint-Denis puis on ramassait des fonds pour une cause. Puis on avait dit on va vous présenter le dernier épisode. Puis j'étais assis avec tous les comédiens puis Diana Vallée m'avait dit mais qu'est-ce qu'on fait pour aller plus loin que ça? Qu'est-ce qu'on va faire? Puis là, je m'étais dit c'est dur d'aller plus haut que ça. On peut juste descendre. Puis je n'ai pas goût de descendre, tu sais. Puis j'écrivais tous les textes aussi avec Josée Fortier qui était majeure, mais elle n'écrivait pas Josée. Josée, c'était le sounding board mais elle était majeure. Elle a été encore cette année et c'était mon bras droit. Donc elle, elle te donne l'heure juste. Ah! Elle, elle ne gêne pas deux secondes. Elle, quand c'est plate, elle va dire c'est pas ça que tu m'avais compté. Ça, c'est plate du bout-là. Non, c'est ça, ça force à Josée. Mais en plus ça, c'est une auteure elle-même. Elle écrit Josée. Donc, elle n'écrivait pas dans la petite vue des fois. Elle m'a proposé une phrase ici et là mais elle travaillait la structure avec moi. J'arrivais avec les idées puis on faisait la structure, les plans. Je me rappelle une fois que j'avais écrit un épisode très difficile à écrire. Un des plus toughs, c'était le shower. Il partait en chaloupe, les filles, puis les gars, les autres, ils faisaient comme un shower. Puis quand j'avais écrit ça, la première version, j'y avais compté. Moi, je veux que les gars fassent un shower mais pas une affaire d'homophobie. Pas rire des gars qui jouent à des femmes puis qui sont pas... Je veux faire vraiment des gars qui parlent comme des femmes, c'est-à-dire parler de leur peau, leur pilosité, leur problème de peau, mais qui parlent de sujets dont les femmes... Parce que les femmes parlent très ouvertement de tout. Les femmes, c'était quand même comment c'est cru entre elles. Puis ça, je me fais dire par des femmes. Ils vont tout dire, les femmes. Ils peuvent se regarder n'importe quoi. Puis les gars, nous autres, on est très prudents dans le fond. On fait tout pour éviter les sujets importants, ce qui nous préoccupe réellement. Oui, je pense que oui. On va parler de baseball. Oui, de tout. Mais tu vas dire, je trouve que je cale ça, mes coeurs, qui va dire ça. Mais pas moi, en tout cas, je l'ai plein. Magnifique oison. Merci. Travaille fort là-dessus, tu comprends. Mais quand j'ai écrit la première version, Josée a dit, pas ça, pas en tout, tu m'avais dit, ça a l'air d'un texte d'homophobie, tu ris des gars qui se plaignent pour des... En tout cas, elle m'avait tout viré ça à l'envers. Puis je suis retourné travailler fort, fort sur ce texte-là. Puis c'est elle qui avait raison. Puis ça n'avait pas été là. Ça fait qu'elle était très importante, Josée, souvent. La Petite Vie, dont certains ont été assez vivement critiqués. Oui. Est-ce que tu les as faits de bon cœur ou parce qu'on te les réclamait parce que Radio-Canada avait envie de remettre La Petite Vie à l'écran? Non, c'est toujours moi qui les ai mis de l'avant. Puis moi, je trouve qu'il y en a eu des très bons spéciaux. Personnellement, j'étais bien content du spécial avec Céline Dion, que je l'ai trouvé très, très drôle. C'est pas mal comme invité, Céline Dion. Quand même. Puis aussi, c'était drôle, cet épisode-là. Moi, je l'ai trouvé très drôle. Moi, il y a des affaires que j'ai faites que je suis d'accord avec la critique. Vraiment. Comme quoi? Bien, mettons, Détecting, puis Adam et Ève, c'était pas à la hauteur. Puis Détecting, c'était une bonne idée. Il y avait trop de personnages. J'aurais dû mettre moins de personnages. Puis je me suis retrouvé pas mal tout seul à le faire. Puis je devais être accompagné. J'ai pas assez travaillé comme faux. J'ai pas travaillé comme faux. C'est pas que j'ai pas assez travaillé, mais j'ai pas travaillé comme faux. Puis il y avait trop d'affaires là-dedans. En cas, c'était comme sept longs-métrages. Ça avait pas de bon sel. C'était toujours des idées différentes. T'es humain, il faut que tu suives une idée puis que t'appousses. C'était sur un ton complètement différent, radicalement, de celui de La Petite Vie. Complètement. Mais il y a des épisodes que je considère bons puis il y en a que je considère vraiment pas bons. Adam et Ève, c'est comme si c'était un squelette de quelque chose. Puis j'ai jamais mis la chair. J'ai jamais mis le sang. C'était pas des mauvaises idées, par exemple. super bon. Puis c'était pas de leur faute. Puis il y avait des bonnes idées, mais c'était pas réussi. C'était pas réussi. Mais je me souviens qu'au moment de la diffusion de Detecting, t'avais été très blessé. Tu l'avais dit publicment, t'avais été blessé par la critique. C'était très rare. Ça t'a pris combien de temps pour admettre que la critique, bon, elle avait peut-être employé un ton qui te plaisait pas, mais qu'ils avaient essentiellement raison? Non, moi, je trouve ça encore aujourd'hui qu'il n'y a pas essentiellement raison. Il y avait raison par bout. Il y avait raison en partie. Mais pas à ce point-là. De décrire avant que ça sorte des choses comme Détest Inc. Ça, je vais en rappeler toujours. Elle doit être fière de tout ça. Mais j'en veux plus. Je trouve qu'il y avait un peu raison, mais c'était pas si mauvais que ça du tout. Detecting, pardon. Détecting, pour moi, était plus achevé que d'autres choses que j'ai faites. Puis il y avait des bonnes idées. Il y avait trop de monde. J'aurais dû avoir juste un héros. J'aurais dû avoir juste le héros. Un héros. Ils n'ont pas deux. Puis plus focusser sur... En tout cas, il y avait des erreurs de construction puis de réalisation. Mais je ne considère pas ça si pire que ça. Non, je ne peux pas l'admettre. Tu sembles très perméable à la critique négative. Ça a l'air de... Pas en tout. Non? Non, au contraire. Moi, la critique me touche beaucoup. Oui, c'est ce que je veux dire. Ah oui, très perméable. Oui, t'as raison. J'avais pris comme un perméable. Mon Dieu. Oui, très. Parce que j'ai un... C'est drôle, j'ai un... Bertrand dit ça à TV l'autre jour. J'ai le même syndrome que j'ai le syndrome de l'imposteur. J'ai toujours l'impression que je n'ai pas d'affaires là. Ça, même si à peu près tout le monde qui fait du mot au Québec dit Claude Meunier, c'est un géant, c'est une influence majeure sur mon travail à moi, ça contrebalance pas. Oui, ça contrebalance des fois, t'as raison. Mais c'est parce que aussi, je me promenais... Ça, c'est dangereux de faire ça. T'as promené des variétés au théâtre, du théâtre au cinéma. Ça, c'est comme dire « Viens-t'en, on va t'en mauser une. » C'est inviter les gens à se donner une claque. Oui, oui, oui. Ah oui, tout à fait. Surtout quand t'es, tu sais, t'arrives au cinéma, Ding and Damme, le film a été, écoute, presque passé à la chaîne de ça. Aujourd'hui, ils disent « Ah, c'est un film culte, tout ça. » Bien, tu vois, ça, ça m'est arrivé. Avec les voisins aussi, ça m'est arrivé totalement. Quand tu manges des coups de même à répétition, tu te dis « OK, je fais de fort, mais à un moment donné, c'est tough, tu sais. » Par contre, ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, il y a bien de ces affaires-là qui sont adulées. Fait que je suis très heureux de ma carrière. Puis je remercie le public. C'est le monde. Puis certains critiques, puis c'est pas les critiques, regarde, c'est pas les critiques qui font qu'une oeuvre va être bonne ou pas bonne. On peut tout s'entendre. Puis les choses qui sont moins réussies vont rester moins réussies. Puis ça fait partie du processus. Tu peux pas faire juste un hit après l'autre. Tu peux pas, c'est impossible. Puis il faut pas que tu vises à faire des hits. Tu fais ce qui te tente. Par rapport aux spéciaux de Noël de la petite vie, par exemple, il y a aussi que les gens ont un tel attachement qui est presque irrationnel à la petite vie que les attentes deviennent disproportionnées. Puis c'est impossible pour vous de rencontrer ces attentes-là. Là, il y a du temps qui s'est écoulé entre le dernier moment où vous étiez à l'écran puis la nouvelle saison. Donc, on est heureux de vous retrouver. Mais je pense qu'à ce moment-là, il y avait un peu de ça. Mais je pense que la dernière saison est supérieure au dernier spécial de Noël. Vraiment. On se dit vrais affaires. Cette année, les comédiens, l'écriture était bonne, elle était inspirée. J'étais très, très inspiré. J'avais bien le goût de le faire. Puis j'étais vraiment inspiré. J'écrivais ça. J'ajouissais d'écrire ça. Enfin, je le verrais pas. Tu nous mets des images en tête. Écoute, je le sais. Tu le fais d'écrire à maillot de bain aussi. Ça me rendait un peu lubrique. Mais... Il s'est moustillé lui-même. Et voilà. Mais il a tellement de beaux cheveux. Tellement narcissique. Tellement des beaux cheveux. C'est ça qui arrive. Je garde toujours un petit miroir au-dessus de ma table de travail pour me voir la tête. On disait, tu me disais au début de l'entretien qu'il y a plusieurs de tes personnages masculins qui sont inspirés de ton père. Mais il y a plusieurs de tes personnages féminins qui sont inspirés d'une de tes tantes. Oui, une de mes tantes que j'adorais d'ailleurs. Puis... Est-ce qu'elle était aussi éthérée que Thérèse? Ah oui, oui. Les soeurs de ma mère puis ma mère, c'était vraiment des Thérèses un peu. Mais il y en avait une particulièrement qui était une vraie Thérèse. Comme moi, je l'aimais beaucoup, beaucoup, cette tante-là. Puis elle était toujours un petit peu space, je trouvais. Bien, comme Thérèse et space. Puis moi, au début, quand le monde disait Thérèse, elle est niaiseuse. Elle niaiseuse. Elle est schizoride. Voyons donc. C'est une poète. Elle fuit ce monde qui est tellement ennuyant pour elle. Elle est mariée avec Réjean. Qu'est-ce que tu fais quand t'es mariée avec Réjean? Oui. Tu deviens ce qu'il a fait. Elle voit clair dans son jeu puis à un moment, on découvre que, wow, elle aussi a des aventures. Puis elle, finalement, elle culpabilise pas. Tu croches comme Réjean culpabilise. Tu croches, parce qu'elle ne se fait pas pogner. Puis elle est dans un autre monde. Thérèse, pour moi, c'est un poème. J'adore ce personnage. Puis il y a deux personnages qui se ressemblent dans mes affaires mais qui ne sont pas la même inspiration. Il y a Lorette d'un voisin qui, moi, me touche beaucoup. Ces genres de femmes-là mariées avec des gars un peu outranciers, un peu difficiles. Pas nécessairement des gars méchants, mais des gars qui n'amènent rien. Puis ces femmes-là, soit se rafferment sur elles-mêmes. Lorette, c'est une femme qui est en dépression profonde puis qui n'est pas capable de s'en sortir mais qui se l'avoue pas. Puis son mari, sans être méchant, elle n'est pas capable de voir que c'est tellement dolle comme gars. Tu sais, il y a du monde dolle qui te tue dans la vie. Quelqu'un est vraiment dolle et ennuyant. Il va t'enterrer vivant. Donc, c'est l'épouse du personnage de Serge Thériault dans le téléfilm. Dans le téléfilm, joué par Paul Bayargeon. Paul Bayargeon, oui, c'est pas mal ça. Très bonne. Tu as dit à ma collègue Chantal Guy en 2010, je suis moi-même un mélange de Réjean, Thérèse et Timé. Vraiment? Je pense que je comprends ce qu'il y a de Timé en toi. Mais qu'est-ce qu'il y a de Réjean et de Thérèse? Bien, Réjean, c'est le côté gars un peu paresseux. Je suis un paresseux, moi, un peu, dans la vie. Ça paraît pas, mais j'aspire à la paresse. En fait, je ne l'ai jamais été, mais c'est mon rêve d'être paresseux de m'effoirer. Mais je peux m'effoirer trois heures devant un sofa. Je peux le faire, mais c'est rare. En tout cas, anyway, mais c'est le côté menteur de Réjean. Le côté que tous les gars ont un petit souéga. Peut-être pas tous les gars qui vont dire, bien non, mais OK, d'abord. Fait de l'introspection, messieurs. Oui, c'est ça. Non, mais c'est le côté un peu mou, un peu menteur. J'ai toujours, j'ai eu ça en dedans de moi, comme bien du monde. Toutes nos belles inclinations. Je trouve que c'est un petit peu universel. Il y en a tous un peu de Réjean. Bien, peut-être pas, mais en tout cas. Puis du côté Thérèse, beaucoup, parce que moi, je suis très lunatique, je pars dans des... Je suis un peu schizoïde. Moi, tout seul, oui, oui, je suis dans mon monde. Je suis souvent dans mon monde. Je suis dans l'une. Je ne sais pas, j'ai oublié... Je vis dans une espèce... Des fois, je ne suis pas du tout perspicace. Autant je peux être hypersensible, mais pas nécessairement perspicace. Tu sais, je peux me tromper parce que je vois des choses à travers un filtre, un petit peu schizoïde, des fois. Oui, ça fait partie de moi. Il y a beaucoup de questions de vieillissement, forcément, dans cette nouvelle cuvée de la petite vie. Oui, bien, il fallait que je trouve une raison d'y ramener. C'est comment vieillir pour toi? J'aime pas ça. J'aime pas ça vieillir parce que j'ai une femme plus jeune et je veux la garder, je veux vivre avec elle longtemps. J'ai pas le goût de mourir parce que ça amène la maladie et j'ai pas le goût d'être malade parce que c'est la fin de la vie et je n'ai pas le goût. Sincèrement, je peux pas dire que je suis plus sage qu'à 42 ans. On n'apprend pas des choses plus fatiguées, oui. On les apprends jeunes, ces affaires-là. Ce qu'on apprend... C'est que tu as tout appris. Ben, tu vas voir, tu es jeune, toi, mais tu vas voir qu'à 50, tu as tout appris ce que tu avais à apprendre. Ma mère m'avait dit ça, elle m'avait dit, c'est ça qui est plate, Claude, c'est que, tu sais, mon ami, tu sais tout pas mal, tu sais, t'en apprends un peu plus. En fait, il y a une affaire fun à vieillir. À un moment donné, tu sais que tu peux passer ses numéros, pas littéralement dans la vie. Je veux dire, mais les numéros, je t'énore moins qu'avant. Les stops, puis les... Qu'est-ce que tu vas faire ou pas faire? Tu es plus à ton... Elle écoute, tu te connais mieux, mettons. C'est le seul avantage, mais c'est pas un gros avantage tant que ça. En 2008, tu as réalisé un film qui s'intitule Le grand départ. Un beau film, c'est Marc Messier qui est en vedette avec Hélène Bourgeois-Leclerc. Oui. C'est un homme qui quitte son épouse pour nouer une relation avec une femme qui est plus jeune que lui. Ça ressemble un peu à ta propre histoire. Ben oui, deux fois, moi, en fait. Est-ce que c'est de l'ordre du Saint-Pladon ou de la prophétie autoréalisatrice? Écoute, quand j'ai réalisé ce film-là, ça m'était arrivé puis ça m'était arrivé après. Parce que ça tourne mal. Moi, j'ai été deux fois à 16 ans avec des femmes dans ma vie, pendant 16 ans. Ça fait que je suis âgé, tu sais, ça se peut que dans une vie tu te sépares deux, trois fois. Oui. Ça arrive au meilleur d'entre nous. Ben écoute, je pense que j'en suis la preuve. Vivante. C'est peut-être à cause de ma coiffure que j'ai eu autant de succès. Tes cheveux sont tellement beaux, j'ai de la difficulté à t'interjouer. Présentement, j'ai de la difficulté à me concentrer. Avant-ci, j'aurais aimé chapeau, mais... Ça aurait été apprécié. La prochaine fois, je te le jure, j'aurais au minimum le casque de bain. Alors, ce film-là, le grand départ, ça, je suis très fier de ce film-là. En même temps, c'est presque... c'est autobiographique, mais le sujet m'intéressait parce que la première fois que moi, je me suis séparé puis je connais du monde qui se sont séparés, gars, filles, qui vivent ça très... C'est très dur de te séparer, même quand tu laisses. Ça peut être très dur parce que les gens pensent qu'une séparation, tu te sépares, tu t'en vas, c'est fait. C'est pas ça, pas en tout. Surtout quand il y a des enfants. Mais ça, regarde, c'est un sujet, j'en parle, puis là, j'entendais les femmes parler sur des lignes ouvertes, dire, c'est écœurant, dire ce qu'il dit, c'est dégueulasse. Voir que ça fait pitié à un gars qui laisse sa femme et ses enfants. Voir que c'est tough. Ils ont raison. Mais c'est tough aussi. Pas autant que de faire laisser. Je me suis déjà fait laisser dans ma vie puis c'est bien plus tough que de laisser. Mais je voulais juste montrer qu'il y a des séparations qui marchent pas parce que tu t'en remets pas de laisser quelqu'un. Enfin, j'exagère un peu, là. Mais il y a des gens pour qui ça dure des années et que ça va être difficile parce que comment réagit ton conjoint que t'as laissé? Comment tes enfants réagissent à la séparation? C'est pas facile de laisser quelqu'un. C'était ça mon angle, tu sais. Est-ce que t'aimerais ça refaire du cinéma? Oui puis non. J'aurais pu en refaire, sincèrement, mais je trouve ça long le processus, là. Je trouve ça très long puis je trouve que c'est dur de garder... J'ai adoré faire le grand départ puis j'ai aimé ça réaliser, surtout, mais j'ai aimé ça diriger les comédiens, j'ai aimé ça faire tout le film. J'étais avec une bonne productrice, Denise Robert qui était vraiment super, qui m'a apporté beaucoup puis Denis Arcand, d'ailleurs, était un peu là, mais pas sur le film mais le montage. Denise et Denise se connaissent un peu. Denise et Denise, D&D, il y a eu Ding et Dong, il y a eu Denise et Denise. Deux grands yeux aux comiques. Oui, peut-être, en tout cas. Mais, j'ai bien aimé faire ce film-là puis j'ai aimé ça faire du cinéma mais c'est long faire du cinéma au Québec, tu sais. Émile Gaudreau, c'est un gars qui a bien réussi à faire ça, il a fait plusieurs films back-à-back. Moi, c'est parce qu'à la fin, mon scénario, je ne savais plus si c'était bon ou pas bon parce que c'est long, t'attends, t'attends avant de faire ton film. J'aime mieux faire la télé, c'est plus moi, c'est plus mon énergie à moi la télé ou le théâtre, parce que ça va vite, tu le fais, tu te joues, tu recommences. On a perdu cette année, Michel Côté, avec qui tu as travaillé, qui jouait dans La Petite Vie, tu as co-écrit Brou aussi. Oui. Vous avez écrit ça hyper rapidement parce que Michel Garneau s'était désisté, c'est ça? Exactement, Michel avait, je ne le connais pas beaucoup, mais il avait été malade à l'époque, il était malade puis il s'était désisté puis il y avait plein de gens qui avaient écrit. Robert Gurick, entre autres, Michel Tremblay avait écrit, il était comme une quinzaine d'auteurs, je pense, au départ. Puis Michel Côté, Marc Messier puis Marcel Gaultier, ils ont dit, on va regarder juste les textes drôles, on va en faire une pièce drôle finalement. Ils ont jeté aux poubelles Michel Tremblay. C'était bon en plus, mais ils ne l'ont pas jeté aux poubelles, ils l'ont mis sur la tablette parce que Michel Tremblay, tu ne peux pas jeter ça à la poubelle. Ils nous ont demandé d'écrire, mais nous, on est là à la taverne, tu as des gars de taverne, moi je me tenais dans une taverne, à l'époque, on allait boire, les comédiens, on allait dans les tavernes, on sortait boire, on allait écouter le hockey quand j'étais étudiant surtout, il y avait des tavernes partout, c'était comme des brasseries aujourd'hui en fait, mais il n'y a pas de femmes, c'était plate un peu, mais on allait écouter le hockey. Puis la taverne où on allait, nous autres, Louis Saïa et moi, ça vient tout de là les personnages qu'on a écrits dans le bout, le pointu, le pompier, l'histoire des Anglais, Aaron England, c'est toutes des affaires qu'on a vues. C'était quelle taverne? C'était une taverne sur Avenue du Parc près de Saint-Viatar. Puis en face, il y avait un grec qui s'appelait Miracleis, c'était très, très bon, puis on allait boire 12 bières, puis on allait manger trois sous le hockey puis on allait se coucher. C'était notre vie à l'époque. Donc pas trop loin de l'ancien club soda? Ah, à côté. À côté. C'est un quadrilataire. Oui, t'as raison, c'est un quadrilataire. Mais nous, on restait, moi je restais sur Rochester près de la rue Vannoy, en appart avec des gars, tous tes collocs, plus t'es 20 piastres par mois. Mais, ouais, on a eu bien du fun là. Qu'est-ce qui te vient en tête lorsque tu penses à Michel Côté? Ah ben, un monstre de jeu, vraiment. Mais c'était, c'était un grand Michel, tu sais, c'était un gars qui avait un talent inouï, d'une précision. Comme disait Marc, l'autre jour, il disait, il n'y avait jamais rien qui dépassait. Tu sais, il jouait, c'était profond, c'était quelque chose. Moi, j'étais ami avec Michel dans la vie, mais j'étais beaucoup moins ami qu'avec Marc Messier, tu sais. c'était un ami de travail, Michel, tu sais, mais il est venu faire la petite vie aussi. Ben oui. Puis c'était un gars bien, bien exigeant pour lui-même, tu sais, toujours, il était à la virgule près, Pourquoi facilement satisfait? Non, c'était un gars qui était toujours en remise en question. C'était un gars qui avait beaucoup de, pas du doute, mais très perfectionniste. Puis tu sais, les gars étaient tellement bons pour jouer Brou, là. Si je disais ça à Marc Messier, autre chose, la dernière représentation de Brou était peut-être la perfection. C'est peut-être la meilleure fois que je l'ai eue. Puis c'était la dernière après 38 000 représentations. À Sherbrooke, au centre culturel, oui. T'as bien bon. Avec Michel, c'était un gars adorable aussi dans la vie. Tu sais, c'est un gars très gentil et un hypersensible, vraiment. Très sensible. se parler à la troisième personne. Est-ce que tu faisais ça avec Marc Messier? Oui, on faisait ça dans la vie. Parce que ça venait du barbier Ménique. Tu sais, Ménique, je ne sais pas si tu te rappelles. Le barbier des sportifs. Oui, qui faisait des coupes de show et puis il parlait à ses invités à la troisième personne. Comment est-ce qu'il est dans la vie, Guy Lafleur? Bien, ça fait que l'autre, Guy Lafleur, il m'a dit, il est comme ça, il est comme ça. Puis Marc et moi, ça plaît, il va toujours à tennis aujourd'hui, tu penses? Il va lui demander, il devrait être bon. Puis on se passait de même. Puis quand j'ai décidé de le mettre pour Réjean et Timmy, parce qu'on trouvait ça trop gros. Marc Messier, je vais dire quelque chose d'évident, mais c'est tellement un grand acteur. Oui, c'est tellement. Je pense qu'il est célébré puis il a beaucoup de grands rôles dans sa filmographie, mais il me semble qu'il demeure sous-estimé. Il l'est puis il ne l'est pas parce que tout le monde le sait que c'est un immense acteur puis c'est à peu près le gars qui a gagné le moins de prix au Québec. C'est ça qui est hallucinant. Il a gagné l'année passée puis il est surpris. Lui, il ne s'en fait pas avec ça, pas en tout. Mais tu sais, Marc, c'est un géant. C'est le Roger Moore du Québec. C'est un esprit d'acteur dramatique, comique. Mais il y a toujours Marc Messier qui passe à travers. Puis ça, tu le vois, je vais donner un exemple. Il est tellement sympathique. Puis tu sais, même Réjean qui est le dernier des trous de cul en quelque part. Mais il n'est pas le dernier des trous de cul. Il n'est pas si bien. Mais ce que je veux dire, il n'a pas de qualité. C'est quoi la qualité de Réjean dans une petite vie? Mais Marc, il joue ça puis tout le monde le trouve sympathique. Tu sais, un autre, je jouerais. Marc, il dégage une sympathie incroyable. Ce gars-là, il a un charisme inouï. Puis je suis allé voir son show, son one-man show. Il rentre sur scène puis il prend toute la place. Tu sais, c'est un gars qui a un charisme inouï. Puis dans la vie, il est très charismatique aussi. C'est un gars vraiment le fun. J'ai fait une entrevue une fois seulement avec lui autour d'un repas puis ça arrive mais pas si souvent que ça. À la fin du repas, j'avais le goût de lui dire est-ce qu'on peut se rappeler Marc juste pour aller prendre une bière comme ça? Ben oui. Il dirait oui. Oui, il dirait peut-être oui. Ce serait son genre d'accepter. Oh oui, il est bien funny. Il est bien friendly, Marc. Il est facile d'accès, facile de travail, facile de tout. Donc dans le party plate, tu poses un regard assez dur sur le monde des adultes, sur le couple aussi. dans les voisins, ce sont des gens qui sont en couple mais qui n'aiment pas la compagnie de l'autre. Ou qui sont pas grave de le vivre, vraiment. Dans la plus récente, dans la nouvelle cuvée de la petite vie, papa, il se rend compte qu'il a besoin, non seulement qu'il a besoin de moments, mais il se rend compte qu'il l'aime. Oui. Puis la dernière scène, elle est touchante pour plein de raisons, mais elle est touchante notamment pour ça parce qu'ils sont réunis. Oui. Enfin, c'est une belle manière de boucler la boucle. Et moi, en vieillissant, c'est ce que j'ai trouvé, de ce que je trouve de la vie. C'est très important, la vie. L'amour, l'affection, l'amour, le partage. C'est des affaires drôles à dire dans ma bouche, mais je trouve ça majeur en vieillissant. Sinon, qu'est-ce qu'on fait là? C'est l'un d'être seul. Quand tu vis quelque chose, c'est le fun d'en parler, de le partager, de le vivre avec d'autres. Moi, c'est primordial. Tu sais, c'est bien beau être seul, mais il y a des gens qui aiment mieux ça, être seul. Tant mieux pour eux autres. Mais moi, personnellement, je me rends compte que je suis comme ça, comme Timmy. J'ai besoin d'avoir quelqu'un dans ma vie que j'aime, pas n'importe qui. Pas être avec quelqu'un pour être avec quelqu'un. C'est agréable d'être avec quelqu'un qu'on aime. Ben oui, complètement. Complètement. Qu'est-ce qui te reste à accomplir? À quoi tu veux consacrer les prochaines années? Le western, probablement. j'ai un projet de... Ton amour pour la musique country-western, ça date d'il y a longtemps? Ça vient d'où? Oui, oui, oui. Écoute, c'est... Ben, j'aime toutes sortes de musique. J'ai des goûts bien éclectiques. Mais comme tout le monde maintenant, on écoute toutes sortes de musique. Mais là, l'histoire des westerns, ça vient du temps de Paul et Paul. Même avant, j'avais écrit Bonjour, Ruguette, avant même d'être dans Paul et Paul puis tout ça. Puis je l'avais chanté parce que ça me faisait rire ces chansons-là westerns très naïfs. Puis moi, j'ai toujours trouvé que c'était comme le blues des Blancs, tu sais, westerns. Puis j'ai toujours dit un jour, j'aimerais... Michel Rivard, on avait écrit Mauvaises Hommes puis bon, c'est Noël. Puis je me suis toujours dit j'aimerais ça revisiter ça. J'aime jouer de la musique. Je joue un peu... Ben, ben, très poche à la guitare. Mais je peux composer. Je compose des airs, des chansons. J'en ai fait, tu sais. J'adore ça. Puis j'avais dit à ma blonde, ma femme, j'ai dit ça quand j'ai connu une dizaine d'années. J'ai dit, moi, un jour, je vais me faire plaisir. Je vais écrire un album western juste pour le fun. Puis là, ça s'adonne que j'ai rencontré du monde. Puis on a un projet pour 2024. Moi, j'ai vu Jean-Sébastien Chouinard, donc qui est un guitariste, un grand, grand guitariste québécois qui réalise des albums qui jouaient avec les Carboys Fragans. C'était leur chef d'orchestre. Puis je le connais un petit peu pour l'avoir interviewé. Je le suis sur Instagram. Puis là, il y a quelques mois, je le vois avec toi. Vous êtes à quelque part aux États-Unis. Vous assistez à un spectacle de... Ah, on est allé voir Crockett, Charlie Crockett à Toronto. C'était un show fabuleux. Puis l'autre jour, je suis allé voir avec un autre gars de la gang, je suis allé voir le fils de Willie, Lucas Nelson. À Burlington. Wow! Hey, Burlington, à côté d'ici. Il jouait dans une salle de 600 personnes. Habituellement, il fait des salles. Burlington, c'est un endroit qu'on ne connaît pas beaucoup. C'est une belle ville, oui. Oui, une belle petite ville. Des beaux magasins de 10. Une heure et demie de Montréal. Oui, puis très belle. Fait que, oui, oui, c'est ça. Je m'amuse avec ces gars-là. Mais tu sais, moi, j'amène des crêpes puis ils font des gâteaux quatre étages avec ça. Donc, c'est la famille de nuit. Vous avez lancé, tout récemment, une nouvelle version de C'est Noël. C'est Noël et on va ressortir. Bonjour. Regarde, c'est juste pour rappeler aux gens qu'on faisait déjà ça dans le temps, il y a 47 ans. Donc, c'est avec Gauthier Marinoff? Il y a Gauthier Marinoff, il y a Jocelyn Tellier, il y a Pierre Fortin. C'est lui aussi qui jouait avec les Cowboys fringales. Oui, Jean-Sébastien Chouinard. Il y a Marat qui est venu faire des voix. Marat Tremblay. Il y a une chanson qui nous a été fournie. Il y a surtout Simon Proulx, mon neveu. J'appelle ça mon neveu. Simon qui a beaucoup travaillé avec nous autres là-dessus, bien quand même, qui a apporté même une chanson, qui a chanté sur une chanson. Il y a Marat Tremblay. Daniel Boucher qui nous a écrit une chanson qui est tordante. En tout cas, c'est comme, c'est bien plaisant. Mais on va en parler plus dans les prochains mois. J'ai très hâte d'entendre ça. C'est juste du plaisir. C'est juste du plaisir. Toutes les chansons des Trois Accords, de toute façon, c'est un peu des chansons de ne pas les pas. On était leur première influence, mais Simon est tellement talentueux. Incroyable mélodiste. Un de nos plus grands mélodistes, effectivement. Fabuleux, fabuleux Simon. Puis maintenant, sur chacun de leurs albums, ils trouvent le moyen de mettre une chanson qui est à la fois drôle et touchante. La chanson Panté chinois. Je suis incapable d'écouter au complet sans le mettre à placer. C'est magnifique. Oui, c'est vrai que c'est une grande chanson. C'est une belle gang, ça. Albert Camus a déjà dit, il a déjà écrit « Il n'y a pas de honte à être heureux. » C'est une de tes phrases fétiches. Oui. Effectivement, je l'avais mise sur une banderole que j'avais mise chez nous. Parce que c'est vrai, on pense toujours au... Là, j'écrirais peut-être qu'il n'y a pas tant de facilité à être heureux ces temps-ci avec tout ce qu'on vit sur la Terre. Ça m'affecte. Je commence à être écolo anxieux, socialement anxieux avec tout ce qui se passe en Ukraine. C'est drôle, mais c'est drôle. Souvent, ça a l'air fauné, mais j'avoue que ce qui se passe aujourd'hui avec la masse et Israël et tout ça... C'est dur à vivre. On se dit que ça va nous arriver un jour, que ça va nous affecter. Ça ne se peut pas. C'est trop dur ce qui se passe. Il faut qu'on fasse quelque chose. C'est difficile de ne pas se laisser atteindre par ça, d'être complètement imperméable. Il faut se laisser atteindre, je pense, pour qu'on réagisse un jour. Mais sinon, est-ce que tu as le bonheur plutôt facile? Oui, j'ai le bonheur plutôt facile avec un côté fataliste, mais oui, j'ai le bonheur facile. Je me lève et je suis content de me lever le matin. C'est ça le bonheur. J'ai de la bonne humeur de se lever, de se lever le matin. Avec de si beaux cheveux. Et voilà. Écoute, je ne sais même pas quoi on fait le même le matin. Qu'est-ce que tu espères sinon par rapport à ta relation et à Serge, à ce qu'il vit? À ce que Serge vit? Oui, non, mais est-ce que tu rêves à ce que vous puissiez remonter? Qu'on se retrouve ensemble? Oui. Il est venu chanter sur notre album, sur nos tunes qu'on fait. Il est venu chanter back vocal en arrière. Serge, on va toujours rester très, très proche. Je ne sais pas ce qui va arriver. La petite vie, on prend un break. Moi, dans ma tête, c'est pas mal fini. Vraiment. Mais Serge, ça va toujours rester mon frère de sang. On va se recroiser et on va aller manger ensemble et on verra bien ce qui va arriver. Marc, c'est pareil. Il m'a gagné. Je ne sais pas. J'espère juste de continuer à vivre avec ce monde-là le plus longtemps possible. Je me souhaite que ma vie se poursuive comme elle est là. Tout simplement. C'est pas mal chanceux. On se souhaite à nous de pouvoir continuer à vivre le plus longtemps possible avec vous tous. Ah oui, t'es bien fin de ça. Je suis très apprécié. Claude, tu m'as déjà dit beaucoup de choses. Mais puisque ce balado s'intitule « Juste entre toi et moi », est-ce que tu accepterais de me dire une dernière chose qui resterait juste entre toi et moi? Peut-être une révélation. Ça peut être n'importe quoi, mais ça pourrait être une révélation au sujet. J'ai pas mal dit de l'affaire aujourd'hui, mais vas-y, on va voir. Non, mais tes cheveux. Comment tu arrives à avoir de si beaux cheveux? Ça, je ne peux pas en parler. C'est un secret, mon vieux. Des implants, ça fait mal. Non, non. Est-ce que tu fréquentes Ménic? Est-ce que c'est là que tu te fais couper les cheveux? Non, Ménic, malheureusement. Je ne le vois plus. Il est fermé, Ménic, je pense. Ça, moi, je me fais coiffer chez Home Depot le samedi matin. Je vais faire un petit facelift aussi là-bas. C'est un lieu tellement agréable, tellement réconfortant au Home Depot. Oui, et on ne pense pas qu'il travaille si bien. Merci beaucoup, Claude. C'était un honneur. J'ai adoré notre temps passé ici, aujourd'hui. C'était vraiment formidable. Je ne m'attendais pas à tout ça et je suis bien content de l'avoir fait. Tu trouves que j'ai raison? J'ai raison. Je vais travailler avec toi sur ta coupe de cheveux, si tu veux. Oui, je suis vraiment du pour aller. Mais je ne savais pas que ça se passait chez Home Depot. Tu mets juste un peu de gris. Écoute, c'est fabuleux ce que ça passe. Je commence tellement à... C'est ça, les enfants, ça fait grisonner. Tu as des enfants? Oui, j'ai deux filles. Non, j'ai trois filles. Mon Dieu, on aurait pu se parler des filles. OK, bien ce sera pour un prochain épisode. Mon Dieu. Merci, Claude. Hey, c'était vraiment super. Merci. Juste entre toi et moi.